L'agroécologie, c'est l'activité favorite de Dame Sedgo, Née Emma-Sophie, professeure de sciences naturelles à la retraite. Elle a mis en place, avec son association dénommée La Saisonnière, des jardins écologiques dans plusieurs quartiers de Ouaga. Ici, nous sommes au quartier Bendogo où elle a fait du maraîchage sol et hors sol sur une superficie de 6900 mètres carrés. Quand j'étais au lycée avec les élèves, dans le cadre du cours de sciences naturelles, j'avais toujours ce qu'on appelle un coin jardin. Un coin jardin où nous faisions la pratique avec les élèves. Et maintenant, quand j'ai pris ma retraite, on parle de la pauvreté au niveau des femmes, la pauvreté au visage féminin. Et moi, je vais me fixer pour vision qu'on ne parle plus de la pauvreté au visage féminin pour ce qui concerne le Burkina Faso. Des tables, des pneus, des sachets plastiques, bref, tout ce qui peut contenir le substrat, sont utilisés dans ce type d'agriculture. Et celle-là, toute la particularité de cette culture. L'espace est divisé en planches de 10 mètres carrés et des femmes, une cinquantaine au total, y font les spéculations en fonction de la saison. Une activité génératrice de revenus pour elle. Ça nous a apporté beaucoup de choses. On peut faire ça à la maison. Moi-même, j'ai fait ça à la maison. La menthe, je ne paye plus la menthe. Il y a les grands-frères qui font le thé. On vient, ils enlèvent là-bas. Donc, on ne paye plus. Et puis, il y a souvent, même quand je me lève comme ça, je n'ai plus besoin d'aller au marché. Il y a les feuilles d'oignon, j'enlève là-bas, épinards. Un peu de tout quand même la tomate, même j'ai fait ça à la maison. C'est très bien. On essaie d'apprendre aux jeunes filles et aux jeunes garçons à faire du micro-jardin. Si tu as un peu d'espace chez toi, tu peux faire du micro-jardin. Et puis, ça te permettra aussi d'économiser et puis d'avoir des légumes sains chez toi. L'objectif, c'est ça. Vu les maladies qui sévient maintenant là, donc, avec le micro-jardin, tu sais ce que tu as mis, l'eau que tu utilises pour arroser et puis tu manges sainement. En plus de l'agriculture, l'association forme de jeunes apprenantes en couture et en menuiserie. La promotrice reste confiante sur le fait que l'agriculture hors sol est une alternative pour arriver à une autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. ... ... ... ... ...